Le job de la Green Team a été créé il y a cinq ans ou six ans pour but de rendre tous les abords des salles et des endroits Village du Réel le plus propre possible pour que les gens qui arrivent, que ce soit des invités, que ce soit des spectateurs simples, ne trouvent pas des poubelles qui débordent, des mégots partout. Donc notre rôle c'est de passer, on est environ sept ou huit dans ce Green Team. On travaille par équipe de deux, des binômes. On fait deux tournées, une le matin de 10h à 1h puis ensuite une autre tournée l'après-midi de 14h à 18h environ. Et on passe vers tous les sites dans lesquels il y a des activités, c'est-à-dire tout le Village du Réel, la salle communale, la salle de la Colombière, les cinémas marrons et puis la mobilière. Et on ramasse les ordures, on vide les poubelles, on ramasse les mégots, on trie un peu ce qui est bouteilles en PET, ce qui est carton puis ensuite on va les vider dans des bennes qui sont là-bas derrière. Un travail qui se fait dans l'ombre mais qui est finalement très organisé, tout est très… Relativement bien organisé, structuré, ça demande surtout du bon sens, c'est un petit peu pratique, il ne faut pas se salir les mains, on a des gants quand il faut commencer à ramasser les mégots. Mais c'est pas… Alors on ne s'occupe pas de l'intérieur des salles. L'intérieur des salles est sous la responsabilité en général d'un concierge ou des responsables de salles qui vident eux leurs poubelles. Et là je crois que vous pourrez nous l'attester, il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent pour ce festival à votre avis. C'est quoi justement les bienfaits qu'il y a un peu toutes les générations qui se rencontrent ici en tant que staff et bénévoles ? Oui, alors effectivement il y a beaucoup de gens qui travaillent depuis longtemps. Comme je vous le disais, moi j'ai commencé dans les années 70 comme chauffeur, puis j'ai remis le pied à l'étrier quand je suis venu à la retraite il y a 5 ans. Et je travaille principalement ici dans ce Green Team avec des étudiants, étudiantes qui ont des rapports plus ou moins lâches avec le cinéma, mais qui aiment le cinéma et qui viennent. Alors généralement elles font une année, éventuellement deux ans, mais elles ne restent pas si longtemps. Donc moi je suis un peu celui qui reste. C'est vrai que c'est plutôt des jeunes. Donc plus de 50 années que vous êtes là, vous faites votre anniversaire presque comme le festival, on pourrait dire. Alors j'ai été comme spectateur au premier festival en 69, à Lola effectivement, puis c'est seulement après que j'ai commencé à travailler. Puis après j'ai été à différents endroits et tout, mais j'ai quand même toujours suivi un petit peu ce festival comme spectateur. C'était l'occasion de revenir à l'intérieur, parce que de vivre ça de l'intérieur c'est quand même assez différent. Ça permet de rencontrer beaucoup de gens déjà. Tout à fait intéressant. Et puis d'être à l'intérieur, c'est encore une taille comme était Paléo au début par exemple, où tout le monde connaît tout le monde, les gens se tutoient. Il n'y a pas de problèmes de génération. Tout le monde travaille ensemble. Une ambiance bon enfant, j'imagine. Des fois, ça peut être un peu stressant, pas toujours très très bien organisé. Des fois, ça flotte un peu, mais on y arrive toujours. Et puis ça monte en puissance avec le temps. Le premier jour, c'est un peu désorganisé, puis ensuite ça se passe bien. En général, ça se passe vraiment bien. à bientôt en France.